Et salut à tous les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où là on va parler de technique hardcore. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lior Chamlad, développeur et formateur, et ça fait un petit moment que j'entends se plaindre certains étudiants de la magie du framework symphonier. Et oui, encore une fois, on va parler de symphonie. Et notamment sur quelque chose qu'on appelle le paramconverteur. Et donc c'est un point que j'avais envie d'étudier avec vous, parce que étudier le paramconverteur, ça nous permet de débloquer plein de notions qui se trouvent au sein même du framework symphonier. Donc c'est hyper intéressant d'en discuter ensemble. Alors pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas de quoi je veux parler, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Pour suivre ce cours, je vous ai mis dans la description un lien vers un dépôt git que j'ai créé tout à l'heure, et dans lequel vous allez retrouver un certain nombre de commandes à lancer pour pouvoir me rejoindre dans le code source de ce cours-là. Alors ces commandes, elles sont très simples, elles sont décrites ici en bas. Vous pouvez les faire, vous allez tout d'abord cloner le code de ce cours, vous allez ensuite pouvoir vous rendre dans le dossier de ce cours-là, et vous allez pouvoir créer la base de données, vous allez pouvoir créer les tables, les remplir avec les fixtures, et enfin vous pourrez lancer le site avec deux commandes différentes en fonction, et aller le voir dans votre navigateur. Une fois que ça sera fait, vous allez voir que c'est juste un blog tout con, où vous allez avoir une liste d'articles, d'accord, et vous allez avoir des boutons lire la suite qui vont vous permettre d'aller voir le contenu d'un article particulier. C'est vraiment tout bête. Au niveau du code, je vous montre ce que ça donne très rapidement. Nous avons simplement une entité post qui est toute bête, et nous avons un post-contrôleur. Alors le post-contrôleur, lui, il a deux actions. La route slash, qui s'appelle post-index, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle demande à recevoir un post-repository, et puis elle envoie vers une fichée twig, un truc qui s'appelle post au pluriel, et qui représente la liste de tous les posts. Ça c'est très simple. Ensuite, vous avez une deuxième route, qui s'appelle slash-post slash un slug, ok ? Et du coup, cette route, elle va tout simplement recevoir le slug en question, puis le post-repository, qui va nous permettre de faire des sélections de données sur les articles. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'article qui correspond au slug qu'il y a dans l'adresse, par exemple article 0, article 1, article 2. Donc grâce au slug, on va aller chercher le bon article. Et l'avantage, c'est ce qu'on peut faire ici, c'est s'il n'y a pas d'article qui correspond à ce slug, faire une erreur not found. Et si par contre, il y a bien un article qu'on a retrouvé, pardon, eh bien on va pouvoir le balancer vers Twig, en disant, ben voilà, tiens, affiche ce post-là. Et donc, fonctionnellement, ça vous donne simplement ce petit site-là, ce petit blog ici, où vous avez des articles que vous pouvez lire. C'est aussi bête que ça. Alors, dans Symfony, il existe plutôt dans un package que l'on peut installer sur le framework Symfony, qui est le package Sensio Extra Bundle, ok ? Donc, dans ce package-là, il existe quelque chose, un petit démon très sympa qui s'appelle le param-converteur. Alors, à quoi il sert le param-converteur ? Il va vous servir à vous passer de ces lignes-là, vous voyez les lignes où je vais chercher dans la base de données l'article qui correspond au slug, etc. Je peux me passer de toutes ces lignes-là. Et ici, je peux me passer de demander le slug et le post-repository. Tout ça, je peux le remplacer simplement en disant, Symfony, j'ai besoin d'un post, et là, je n'oublie pas de faire le use, et je vais l'appeler dollar post. Et en fait, Symfony, grâce à ce fameux param-converteur qu'on va étudier ici, eh bien, va être capable de dire, ok, tu as besoin d'un post, je vais te le chercher. Alors, comment est-ce qu'il va le chercher ? Parce que dans la route, il voit qu'il y a un slug, et il sait que slug, c'est un champ de mes postes. Donc, il est capable de comprendre, ok, je vais aller chercher un post dont le slug est égal à ce qui a été tapé par le visiteur. Et là, regardez, si je sauvegarde et que je viens ici dire l'article 0, par exemple, eh bien, ça fonctionne parfaitement bien. Alors, pour étudier ce phénomène, pour comprendre comment ça marche, cette sorcellerie, la première chose que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir le désactiver. Je vais vouloir désactiver cette fonctionnalité dans Symfony. Alors, sur la documentation du param-converteur, vous verrez, en descendant, vous cherchez param-converteur sur Google, vous allez tomber sur cette page qui vous explique comment ça marche, ce fameux param-converteur. Vous allez pouvoir trouver ici, tout simplement, une configuration qui va vous permettre de dire, en fait, je ne le veux pas, je veux le désactiver. Donc, il faudra vous rendre dans le dossier config, package, sensio framework extra bundle, ok, et vous allez rajouter ces clés-là. Donc, je les ai prises, ok, je vais me rendre dans config, package, sensio framework extra, et je vais simplement rajouter ces lignes-là. Voilà. Donc là, je suis en train de dire ici, je ne veux plus d'autoconversion. Alors, regardez, par rapport à ma fonction ici qui demandait à ce qu'on convertisse automatiquement le slug ici en un post ici, regardez ce que ça va donner au niveau de mon site web quand je vais actualiser, désormais, je vais avoir une erreur. On va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas ce que c'est ce truc post là, je ne peux pas te le donner. C'est normal, on a désactivé le param-converteur. Alors, pour bien comprendre comment ça marche, il y a des préalables, il y a des prérequis que vous devez comprendre, que j'ai abordé dans plein de vidéos de ma chaîne. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller voir un peu toutes les autres vidéos sur Symfony parce que tout ce dont je vais parler ici, j'en ai déjà parlé en détail dans d'autres vidéos. La première chose qu'il vous faut comprendre, d'accord, la toute première chose qu'il vous faut comprendre, c'est que nous avons au sein même de Symfony ce qu'on appelle un URL Matcher. Alors, l'URL Matcher, son but c'est quoi ? Quand on tape une URL dans l'adresse et qu'on tape Entrée, Symfony la reçoit et crée une requête avec ça. Et elle va demander à l'URL Matcher, dis donc, cette URL, est-ce que tu la connais ? L'URL Matcher, très simplement, va dire, voilà, je vais analyser toutes les routes, les routes, c'est ces arrobas routes qu'on a mis sur nos fonctions et je vais voir s'il y en a une qui correspond à cette URL-là. Donc, par exemple, slash post, slash article-0 et il va voir, ben ouais, j'ai une route slash post, slash un slug, donc ça correspond. Et donc, l'URL Matcher va être capable de nous dire, ben voilà, voilà la classe qu'il faut appeler, voilà la fonction qu'il faut appeler, voilà même le nom de la route qui correspond et même en plus, il va être capable de nous dire, en plus, dans cette route, il y a un paramètre slug et vu ce que le mec a tapé, ben c'est article-0. Alors ça, vous pourrez le retrouver directement dans ce qu'on appelle les attributs de la request. Alors regardez ici, ce qu'il faut comprendre, si je demande à ce qu'on me passe ici la request, et attention, je prends bien celle qui vient de symphony component http foundation, je vais demander à ce que symphony, quand il appelle la fonction show, me passe la request et je vais vous faire ici un DD, un dump and die de cette fameuse request, ok ? Donc le code va s'arrêter là et il va m'afficher qu'est-ce qu'il y a dans le request. Si je vais actualiser, vous allez voir que dans la request, nous avons un petit sac de données ici qui s'appelle les attributs. Les attributs, c'est grosso modo des données que le framework a mis en place dans la request. Donc ce n'est pas des données qui viennent du get ou du post ou quoi que ce soit, c'est des données que le framework a mis à stuffer dans les attributs de la requête. Et qu'est-ce qu'on y retrouve ? Eh bien, tout ce que l'URL matcher nous a donné. Par exemple, l'URL matcher nous a dit « Bah écoute, l'URL que tu as tapé, ça correspond à la route post-show. Le contrôleur qu'on va devoir appeler, c'est la classe post-contrôleur et c'est la méthode show. Aussi, j'ai trouvé un slug qui est article crochet 0. Donc vous voyez que l'URL matcher a fait son boulot d'analyser la requête, d'analyser l'URL et il en a déduit un certain nombre de choses et ces choses-là, on les a mis dans les attributs de la requête, y compris le slug. Alors après, il y a d'autres choses qui ont été rajoutées, notamment le firewall contact, l'access control attribut, tout ça, ça vient d'une autre partie de Symfony, c'est la sécurité, ça n'a plus rien à voir avec le matcher. D'accord ? Là, le matcher, lui, en tout cas, ce qu'il a trouvé, c'est quelle était la route, quelle était la fonction à appeler, dans quel contrôleur et quel était le slug, le paramètre slug, ok ? Et il a mis tout ça dans les attributs. Eh bien, comprenez bien qu'une fois que le matcher a fait ce travail de mettre dans la requête, d'accord, les attributs, eh bien, il y a un autre petit robot, donc on passe à une deuxième notion, il y a un autre petit robot très intéressant qui s'appelle l'argument de résolver. Quel est le but ? Symfony a trouvé grâce au matcher que c'était cette fonction-là qu'il fallait appeler, la fonction show, ok ? Et donc, l'argument de résolver, son boulot, ça va être de dire, écoute, nous voulons appeler cette fonction, le problème, c'est qu'elle a des arguments, cette fonction, elle demande ici, par exemple, une request. Donc, pour l'appeler, il va bien falloir qu'on découvre, Symfony va devoir découvrir quels sont les paramètres à lui passer, sinon elle ne pourra pas l'appeler, PHP va planter, si vous l'appelez, cette fonction, sans lui passer les paramètres qu'elle vous demande, ça va planter. Donc, il faut bien que Symfony ait un moyen de découvrir quels sont ses paramètres. Ce moyen, c'est un petit lutin très sympathique qui s'appelle l'argument de résolver. Son but, c'est quoi ? D'analyser la fonction show ici et de regarder les paramètres qu'elle demande. Et son but, ça va être de dire, est-ce que je peux lui donner ce paramètre ou pas ? Alors, l'argument de résolver, quand il va analyser cette fonction show, il va être capable de lui donner différentes choses. Il va être capable de lui donner d'abord la request. Vous avez vu ici, si je demande la request, il est capable de me la donner. donner n'importe quel service qui existe dans le container de service. Alors, pour les débutants qui ne savent pas de quoi je parle le container de service, j'ai fait un certain nombre de vidéos sur ma chaîne, vous pouvez aller les voir, qui parlent du container de service, de l'auto-wiring, etc. C'est des notions extrêmement intéressantes et surtout très importantes pour développer dans Symfony. Si on n'a pas ça, on n'a rien du tout, les amis. Et donc, ici, c'est ce qui me permet notamment de demander un objet de la classe post-repository qui est un service contenu dans mon conteneur de service. Et donc, je vous ai dit, l'argument résolveur qui est le lutin, le robot, qui va analyser cette fonction, il est capable de dire, ben oui, ta fonction a besoin d'une request, je peux lui donner, j'en ai une. Ta fonction a besoin d'un post-repository, je vais demander au conteneur de service de me donner le post-repository et on va le donner à ta fonction. Donc, vous voyez, il est capable de se démerder un peu, de trouver tout ce que je lui demande, l'argument résolveur va être capable de le trouver. Mais alors, il a une puissance supplémentaire. Alors, il a beaucoup d'autres choses qu'il sait faire, l'argument résolveur, mais il sait faire une chose de plus. L'argument résolveur, il est capable, quand il analyse la fonction show, de regarder, si on lui demande quelque chose qui se trouve dans les attributs de la requête, de me le donner. Alors, regardons les attributs de la requête. Nous avons quelque chose qui s'appelle root, underscore root. Nous avons quelque chose qui s'appelle underscore controller. Et nous avons quelque chose qui s'appelle slug. Eh bien, tous ces trucs-là, tout ce qui se trouve dans les attributs de la requête, je vais pouvoir les demander dans ma fonction show parce que l'argument résolveur, quand il va les voir, va se dire est-ce que c'est dans les attributs de la requête ? Si oui, je te les donne. Exemple, ici, je vais demander $slug. Vous voyez ? $slug. Et si je vous fais ici un dd de slug, vous vous rappelez que parce que c'est dans l'URL, le matcheur a été capable de retrouver article 0, c'est le slug, et il les a mis dans les attributs. Donc, c'est présent dans les attributs. Donc, si moi ici, dans ma fonction, je demande le slug, l'argument résolveur est capable de dire oui, je l'ai trouvé, tiens, je te le donne, pas de problème. Donc, ça, c'est l'argument résolveur qui fait ça. D'ailleurs, regardez, vous vous rappelez qu'on avait quelque chose qui s'appelait aussi underscore root dans les attributs. Je peux très bien demander aussi underscore root sans problème. À partir du moment où c'est quelque chose qui se trouve dans les attributs, je peux le demander. D'accord ? Et l'argument résolveur va être capable de me le donner. Vous voyez ici ? Ça marche parfaitement bien. Donc, pas de problème. On vient de comprendre que l'URL matcher va analyser l'URL et va être capable de nous donner un certain nombre d'informations qu'il va placer dans les attributs de la requête. Ok ? Première chose. Deuxième chose, nous avons compris que Symfony va demander à l'argument résolveur d'analyser la fonction à appeler pour voir quels sont les paramètres qu'elle demande et que cet argument résolveur va être capable de dire si ce qu'on me demande ça se trouve dans les attributs pas de problème je te le donne. Donc maintenant écoutez bien le raisonnement. Si dans les attributs ici j'avais quelque chose qui s'appelait post et qui était un objet post un article de la base de données d'accord ? Imaginez de la même façon que j'ai root qui est une chaîne de caractère que j'ai contrôleur qui est une chaîne de caractère que j'ai root param qui est un tableau d'accord ? De la même façon imaginez que j'ai un truc qui s'appelle post et qui soit une entité un article de la base de données je le retrouverai ici et donc est-ce que vous êtes bien d'accord à partir du moment où cet article se retrouverait dans les attributs de la requête je pourrais de la même façon que j'ai demandé root ou slug demander cet article là directement dans ma fonction show donc c'est ça qu'on va vouloir mettre en place maintenant donc regardez je vais vous montrer un exemple je vais aller dans le fichier public index.php d'accord ? Dans ce fichier public c'est le départ de mon framework le framework qui commence comme ça l'index.php va créer le kernel c'est le coeur de Symfony il va créer une requête HTTP qui correspond à la requête qui a été envoyée par l'utilisateur et il va passer cette request à mon coeur de Symfony tout le reste découlera de ce truc là ok ? donc regardez ce que je vais faire ici moi je vais rajouter dans ma request je vais aller dans les attributs et je vais rajouter un truc que je vais appeler post et je vais dire c'est une nouvelle entité post et je vais pas oublier de faire le useAppEntityPost d'accord ? je vais sauvegarder et regardez dans mon post contrôleur ici je fais un dd de la request allons actualiser je regarde le dd de ma request je regarde ma request et là je vois que dans les attributs j'ai effectivement un truc qui s'appelle post et regardez c'est quoi ? bah c'est un article alors c'est pas un article qui est dans la base de données c'est un nouvel article mais si j'avais voulu je serais allé chercher un article dans la base de données et je l'aurais mis là j'espère que vous comprenez bien à partir de ce moment là les amis à partir du moment où il y a quelque chose qui s'appelle post dans mes attributs est-ce que vous avez bien compris est-ce que vous êtes bien d'accord que dans ma fonction show ici je peux demander un truc qui s'appelle post et l'argument de résolver va être capable de me l'injecter vous êtes d'accord ? regardez dd $post je vais actualiser je vais bien retrouver mon entité donc pour l'instant il ne contient rien mais vous comprenez que à partir du moment où quelque chose est dans les attributs de la requête l'argument de résolver est capable de le donner à mes fonctions de contrôleur facilement et j'espère que c'est bien clair donc en réalité imaginez qu'au lieu de mettre un article vide j'ai mis l'article qui correspond à article-0 ben c'est gagné ça voudrait dire qu'ici je peux demander à recevoir le post directement donc ça c'est le boulot du paramconverter et c'est le boulot qu'on va faire alors à minima parce qu'on n'a pas non plus des heures le vrai paramconverter est beaucoup plus compliqué que ce qu'on va faire nous mais c'est le boulot que je vous propose qu'on fasse maintenant alors mon but c'est de pouvoir dire ici j'ai besoin de recevoir un post d'accord et que automatiquement je reçoive le post qui correspond à ce slug là alors j'ai une dernière notion à vous apprendre pour bien vous faire comprendre rappelez-vous première étape l'url matcheur regarde l'url et en déduit certaines choses qu'il va mettre dans les attributs de la requête rappelez-vous deuxième étape on veut appeler la fonction show et l'argument de résolveur est capable de se démerder à trouver les choses que la fonction demande ok et notamment il est capable d'aller voir dans les attributs de la requête s'il trouve les choses qu'on demande ok ce qu'il faudrait c'est qu'on intervienne pile poil entre les deux moments le moment où on sait quelle est la fonction qu'on doit appeler et ça c'est l'url matcheur qui nous le dit dans son analyse et le moment où on appelle la fonction avec l'argument de résolveur il faudrait qu'on intervienne entre ces deux moments pour faire quoi pour mettre en place le fameux post dans les attributs de la requête j'espère que vous suivez et alors regardez donc dans mon index ici je vais supprimer la partie où j'avais mis le post dans les attributs ça je vais le supprimer ok entre ces deux fameux moments charnières le moment où on sait quelle fonction on veut appeler où on sait quels sont les paramètres de la route etc ça c'est l'url matcheur et le moment où on appelle la fonction d'accord on va vouloir se servir du système d'événements de symphonie il faut savoir et ça je l'ai abordé dans d'autres vidéos que symphonie le coeur de symphonie ainsi que d'autres codes à côté sont capables d'émettre des événements et nous nous sommes capables d'écrire des codes qui vont réagir à ces événements à chaque fois que symphonie passe une étape cruciale il va émettre un événement pour dire ben voilà où on en est dans cet événement il va mettre des détails voilà ce que j'ai trouvé voilà ce que j'ai découvert etc et nous nous allons pouvoir écrire des codes qui vont réagir à ces événements ok et qui vont recevoir les détails qui vont dire ok on en est là voilà les détails dont on dispose et on va pouvoir travailler là dessus alors regardez dans symphonie vous avez un événement qui s'appelle kernel.contrôleur c'est le nom de l'événement un peu comme si je vous disais c'est l'événement submit en javascript pour un formulaire ou l'événement clic pour un bouton donc nous on va vouloir se brancher sur l'événement kernel.contrôleur de symphonie pour pouvoir réagir l'avantage de cet événement c'est quoi c'est qu'il se produit pile poil entre l'url matcher à trouver les détails et l'argument de résolveur va appeler la fonction vous voyez on est pile poil entre les deux donc c'est parfait pour nous on va pouvoir se brancher à ce moment là pour mettre une information dans les attributs qu'ensuite l'argument de résolveur pourra retrouver ok donc ce que je vous propose c'est que dans notre dossier src nous créons un nouveau fichier qu'on va mettre donc new file qu'on va mettre dans le dossier event et ce fichier on va l'appeler tout simplement param converter subscriber .php donc ce que je suis en train de créer ici c'est un subscriber un subscriber c'est typiquement un code qui se branche à un événement pour y réagir donc je suis en php je suis dans le namespace app puisque je suis dans src et je suis dans le namespace event puisque je suis dans le dossier event à gauche on le voit bien je crée ma classe param converter subscriber et attention pour que Symfony comprenne bien que cette classe là elle s'intéresse à nos événements d'accord elle veut se brancher à un événement il faut la faire implémenter l'event subscriber interface alors cette interface nous vient de Symfony component event dispatcher event subscriber interface alors cette interface elle va nous forcer à une seule chose c'est quoi elle va nous forcer à avoir une fonction statique pardon qui va s'appeler get subscribed events le but de cette fonction c'est d'expliquer à Symfony voilà à quel événement nous sommes branchés et quelles sont les réactions qu'on veut y faire donc ici on va retourner un tableau pourquoi un tableau parce qu'on peut très bien brancher cette classe à plusieurs événements nous on va se brancher à un seul événement mais on pourrait très bien le brancher à plusieurs donc on a un tableau c'est une liste d'événements nous allons dire ici nous nous intéressons à l'événement kernel controller et quand cet événement arrivera Symfony s'il te plaît appelle ma fonction dans cette classe là qui s'appellera on kernel controller alors c'est peut-être un peu con de l'appeler comme ça on pourrait lui donner n'importe quel autre nom mais là j'ai pas d'inspiration donc on va l'appeler comme ça je vais venir ici créer une fonction publique que je vais appeler on kernel controller ok et comprenez bien que Symfony là quand Symfony voit ce code qu'est-ce qu'il se dit ? se dit ok quand l'événement kernel controller va se passer je vais appeler cette fonction on kernel controller pardon et Symfony automatiquement va nous passer un objet qui contient les détails de cet événement kernel controller cet objet ici on dit on va le recevoir on va l'appeler e et cet objet est de type controller event donc on n'oublie pas de faire le use en haut tous les use qui vont bien et alors là regardez ce que je vous propose c'est de faire un dd de $e et on va voir qu'est-ce qu'il nous propose cet objet qu'est-ce qu'il contient comme information donc comprenez bien nous venons de créer ici un objet qui lorsque l'événement kernel controller va exploser va être appelé par Symfony par cette fonction on kernel controller il va recevoir les données de l'événement alors voyons ce que ça donne si je viens actualiser ma page ici je devrais voir mon dd et effectivement je vois bien ici mon controller event et je vois ce qu'il contient alors premièrement très intéressant vu que l'url matcher a déjà fait son travail d'accord l'url matcher a déjà dit voilà cette route je la connais et je sais à quelle fonction elle correspond il nous a passé ici dans l'événement regardez un truc qui s'appelle contrôleur et qu'est-ce qu'on y trouve c'est un tableau où la première partie c'est l'objet le post contrôleur sur lequel on doit appeler la méthode show ok donc on voit déjà qu'on veut travailler là-dessus très bien ensuite on voit qu'on a la request et qu'est-ce qu'on voit dans la request notamment nos fameux attributs et on voit que l'url matcher a déjà fait son boulot puisqu'il a déjà dit c'est la route post show voilà le contrôleur a appelé et il a même déjà dit ben voilà j'ai trouvé le paramètre slug ici c'est article crochet 0 donc il a déjà fait son taf l'url matcher nous sommes juste après que l'url matcher ait fait son travail de mettre dans les attributs de la requête les données qu'il avait compris et juste avant le moment où l'argument de résolveur va réellement appeler la fonction en lui passant les paramètres qu'elle demande donc c'est parfait pour pouvoir nous travailler sur les attributs de la requête en rajouter en enlever plutôt en rajouter dans notre cas alors regardez ce qui est magique ici si je viens tout simplement dire la chose suivante je vais dire request c'est égal à e-flash getRequest on a compris que dans e ici nous avons une request nous pouvons donc lui demander très bien ce que je vais faire maintenant c'est que je vais dire dans ma request dans les attributs je vais rajouter un truc que je vais appeler post d'accord je vais rajouter un truc que je vais appeler post et ce post ça sera un new post et là je vais bien importer app entity post d'accord n'oubliez pas les use qui sont très importants là-haut pour que php s'y retrouve et donc je rajoute dans les attributs de la requête un truc qui s'appelle post ok ça ça se fait avant que l'argument de résolveur intervienne donc ça veut dire que dans mon post contrôleur ici quand je demande un post rappelez-vous est-ce que l'argument de résolveur va le trouver ou pas je vous pose la question moi ici je vais faire un dd de post et je vais vous montrer qu'il va le trouver pourquoi parce que rappelez-vous l'argument de résolveur trouve toujours un paramètre qui porte le même nom qu'un attribut qui est dans la request pardon il va le trouver regardez je vais venir actualiser ma page ici et je vois bien qu'il a trouvé ce fameux post parce qu'il est dans les attributs de la requête alors pour vous le prouver encore une fois ici je vais pas lui passer ici ce nouveau post comme ça je vais créer ici $post c'est égal à un new post d'accord et je vais dire $post flèche set title et je vais lui donner ici essai ok et c'est ce post là avec le titre essai que je vais lui passer regardez quand je vais actualiser qu'est-ce que je vois je vois bien que c'est le post que j'ai rajouté dans les attributs de la requête avant que la fonction soit appelée qui a bel et bien été passée ici parce que l'argument de résolver qu'est-ce qu'il a fait il a vu ah tiens j'ai besoin d'un post j'en ai un dans les attributs de la requête je te le donne tout simplement c'est aussi bête que ça alors nous on est pas on veut pas un truc aussi con que ça nous on veut avoir le post mais qui correspond au slug on veut le post qui correspond par exemple ici à article crochet 0 article tiré 0 pardon et donc ce qu'on va pouvoir faire c'est tout bête dans la request nous savons que dans les attributs regardez je vous refais un dd de request flèche attribute vous savez que le matcheur a déjà fait son boulot et dans les attributs de la requête on retrouve notamment le fameux slug donc ce que je vais être capable de faire c'est dire écoutez slug c'est égal à request flèche attribute flèche get slug donne moi le slug qu'il y a dans les attributs de la request et donc ici plutôt que de lui donner un nouveau post complètement idiot il faudrait qu'on se connecte à la base de données pour aller récupérer le post qui a ce slug donc ce qu'on va être capable de faire ici c'est venir ici tout simplement dire public function construct on va travailler avec notre conteneur de service pour se faire injecter le post repository ici qu'on va appeler post repository on va se le mettre dans une propriété d'instance qu'on va appeler post repository d'accord et bien sûr on n'oubliera pas d'aller déclarer cette propriété ici en protégé je vais avoir un truc qui est un post repository et qui s'appelle post repository voilà tout simplement l'avantage c'est que maintenant dans ma fonction ici je possède un post repository regardez ce que je vais pouvoir faire plutôt que de faire post est égal à new post et toutes ces conneries je vais pouvoir dire ici post c'est égal à mon post repository à qui je vais demander d'aller chercher un article grâce à un critère et ce critère c'est quoi il faut que le slug se soit égal au slug que j'ai trouvé dans l'url dans les attributs de la requête et alors là regardez comme c'est magique si je viens actualiser alors là j'ai mon post article 0 mais si je demande le post article 3 par exemple regardez hop je retrouve bien mon article 3 d'ailleurs si je vais carrément dans mon post controller ici je vais simplement dire voilà j'ai besoin d'un post ici tout simplement je vais enlever le dd je vais laisser le render ici regardez mon blog remarche parfaitement bien hop si je retourne à la liste je vais sur l'article 0 ça marche parfaitement bien et vous voyez qu'ici je n'ai plus demandé le slug je n'ai plus demandé le repository je me sers du post qui est directement dans les attributs de la requête de la request pardon et donc ça c'est magique c'est ça le param converter c'est aussi bête que ça alors bien sûr il faudrait aller un peu plus loin il faudrait dire ici par exemple que si on n'a pas trouvé le post alors il faudrait faire throw new je crois que c'est not found qui nous vient donc de symphony component http etc not found exception disant ben voilà aucune entité post trouvée avec ce slug tout simplement et donc là si je vais demander un slug qui n'existe pas si je dis slug numéro 100 par exemple article tiré 100 alors là j'ai ma page 404 tout joli aucune entité post trouvée avec ce slug voilà tout simplement donc on peut encore rajouter là en fait notre paramconverteur il n'est pas très intelligent alors quels sont les différents problèmes de ce paramconverteur premièrement lui ce qu'il fait c'est que à chaque fois qu'on appelle une page il va aller essayer de rajouter un post dans les attributs mais parfois il y a des pages qui n'ont pas besoin qu'on aille rajouter un post donc c'est pas nécessaire autre chose ce paramconverteur là il ne sait aller chercher un post qu'avec son slug alors que le paramconverteur de symphony est beaucoup plus intelligent si ici au lieu de dire slash post slash slug j'avais dit slash post slash idée le paramconverteur de symphony était capable de comprendre que ah oui mais c'est pas avec le slug qu'on va chercher le post c'est avec l'idée etc etc donc il est beaucoup plus intelligent si vous voulez l'analyser c'est très simple vous allez dans votre dossier vendor ici qui contient toutes vos dépendances et notamment les codes de Sensio et donc ce plugin framework extra bundle vous allez donc dans Sensio framework extra bundle vous allez dans SRC et dans event list vous retrouvez leur propre paramconverteur à eux et vous allez voir qu'il est autrement plus compliqué que le nôtre il est beaucoup plus complexe il s'appuie sur la réflexion pour analyser les méthodes pour exactement savoir de quoi ça parle et donc il est beaucoup plus intelligent beaucoup plus compliqué que celui qu'on a créé nous mais c'était simplement pour vous montrer cette fameuse magie et vous la démystifier en réalité tout ça est très bête tout ça c'est pas très bête c'est très intelligent au contraire mais je veux dire tout ça c'est pas de la magie c'est simplement que si on connait bien comment fonctionne Symfony alors tout ça ça s'éclaire très facilement alors ce que je vous propose qu'on fasse c'est tout d'abord qu'on débranche notre paramconverteur à nous d'accord alors pour ce faire ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement commenter cette ligne là on va retourner un tableau vide donc nous ne sommes plus branchés à l'événement kernel controller donc notre paramconverteur là ça y est il est mis sur le côté et on va aller réactiver en supprimant ces lignes de configuration là d'accord nous allons réactiver le paramconverteur classique et donc regardez ici quand je vais demander mon post ici théoriquement ça devrait fonctionner encore que alors pour l'article 100 déjà ça ne va pas fonctionner et aussi voilà ici le paramconverteur de Symfony il est un peu plus exigeant que le nôtre il voudrait ici qu'on précise bien que post c'est un objet de la classe post et là à ce moment là il va un peu mieux marcher le problème c'est qu'ici moi j'ai demandé l'article 100 donc il va encore bugger et là on a cette fameuse erreur typique que les étudiants ne comprennent pas mais qu'est-ce que c'est je ne comprends pas on n'a rien trouvé le paramconverteur je ne sais pas ce que c'est c'est tout simplement parce que j'ai demandé un article qui n'existe pas mais si je demande un article qui existe le paramconverteur se démerde très bien il comprend que nous avons un slug dans l'URL il comprend que la fonction demande un post il fait le lien entre les deux il va chercher le post qui a ce slug et il le donne à ma fonction magnifique en réalité n'oubliez pas il ne le donne pas à ma fonction il le met dans les attributs de la requête et c'est l'argument de résolveur qui est capable de dire vu que la fonction elle demande ça et que c'est dans les attributs je lui donne donc j'espère que tout ça a été super clair pour vous j'espère aussi que vous avez apprécié la vidéo si c'est le cas vous n'hésitez pas vous faites péter le compteur des likes pour que la vidéo monte pour que la chaîne marche de mieux en mieux n'oubliez pas aussi si vous avez la moindre question ou remarque vous la mettez dans les commentaires je viendrai le plus souvent possible pour vous répondre et enfin donc du coup d'ici à ce qu'on se retrouve sur ma chaîne YouTube ou sur ma plateforme de formation où j'aborde toutes ces questions ou même dans la vie réelle ou pourquoi pas même dans une formation en téléprésentiel ou en présentiel c'est possible pourquoi pas n'oubliez pas les amis développez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada